Une nouvelle conférence sur la Libye, d'aucuns pourraient avoir la tentation de dire encore une conférence sur la Libye. Oui, c'est vrai que la communauté internationale et les pays du Maghreb multiplient les enceintes de dialogue, de concertation. Ce n'est pas trop, il en est très bien ainsi. Chacun apporte sa pierre à l'édifice et permet de formuler à sa manière les mêmes arguments et de dégager des lignes de force pour le futur. Lignes de force qui sont somme toute assez simples, aller jusqu'aux élections, ne pas lâcher, ne pas céder aux incertitudes qui sont nombreuses, mais ne pas céder. Et second point, obtenir le départ des troupes étrangères et des mercenaires. Les plus pessimistes diront qu'il s'agit là de prophéties autoréalisatrices où chacun cherche à se convaincre du bien fondé de ce qu'il pense. Peut-être, mais même si c'est ça, tant mieux. Et si c'est le prix à payer pour sortir de la crise, allons-y. Et puis le tour de table dans ce type de conférences est toujours intéressant. Les pays qui viennent, et puis ceux qui ne viennent pas, la Turquie par exemple. Jusqu'à la dernière heure, un siège sera disponible. Si Ankara change d'avis, mais les Turcs ont dit « nous ne viendrons pas », les raisons sont connues. En premier lieu, la position de la France qui est très ferme pour dire, pour rappeler que les forces étrangères doivent partir. Donc les Turcs, partir vite. Parce que les élections, si le calendrier est tenu en janvier 2021, c'est demain. Nous aurons un président, un drapeau, un parlement, une armée. Les Turcs devront être partis, ils ne veulent pas l'entendre. Leur position devient néanmoins de plus en plus intenable, parce que tout le monde leur réclame un départ, même s'ils s'y accrochent. Autre absent, le président Tebboune. Paris a eu ce geste d'apaisement en invitant la plus haute autorité algérienne à venir participer au débat, venir travailler ensemble, réfléchir ensemble. C'est important de s'oublier de temps en temps, de ne pas être arc-bouté en permanence sur la doxa anti-française, où l'on essaie de démontrer par A plus B que les Français sont des coloniaux racistes, barbares et cruels. Visiblement, le président algérien a estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour venir à Paris. Bon, dont acte, on ne sait pas trop ce que signifient des conditions non réunies. Restons-en là et faisons le constat que certains pays ont du mal à faire abstraction d'eux-mêmes et se consacrer entièrement avec sincérité et bienveillance à cette dramatique libyenne qui doit s'arrêter. Il faut que ce pays s'en sorte, il faut vraiment y croire, même s'il s'agit de la Xème conférence sur la Libye. L'enjeu est trop important pour manifester la moindre lassitude. Nous sommes à moins de deux mois de l'élection présidentielle. Il faut tenir le cap, encore une fois, ne rien lâcher. Sous-titrage Société Radio-Canada